Yo, what's up, j'espère que vous avez tous magnifié, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en plus de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est tout seul sur un pixel pour une nouvelle vidéo très 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 intéressante malheureusement, mon vidéo a crash, je dois recommencer, c'est pas grave en gros les amis, j'ai fait, la but de la vidéo c'était de devenir le mage le plus puissant du jeu j'ai tout filmé lorsque j'ai crafté cet objet magnifique qui vaut 30 millions je crois en ce moment j'ai crafté vu que je les ai obtenus à chaque fois en fait, à chaque fois que je les ai obtenus je les ai gardés et je les ai gardés dans un chest et là j'avais enfin assez pour le crafter, j'ai filmé quand j'ai crafté tout mais le fucking truc a corrompu, donc comme vous pouvez voir je l'ai enchanté les amis Critical 6, Looting 4, Luck 6, Scavenger 4, Expérience 3, tout le reste vous pouvez voir et je l'ai recombulé, pas recombulé mais étoilé, donc j'ai transformé en dungeon item et j'ai fait quelques run avec l'adaptative et tout et malheureusement on meurt trop facilement, on n'a pas assez de défense donc je me suis pris un necrotique, mais là je l'ai moi qui les a necrotiqués juste avant mais je me suis pris un zombie soldier, un zombie soldier legging, zombie soldier plastron et des spirit boots donc les spirit boots je l'ai pris pour pouvoir avoir le double jump donc j'ai vu qu'à ce qui paraît ça serait pas mal ça, donc on va tester ça pour l'instant et puis on va voir si on arrive à être un peu meilleur et bien sûr comme casque on va utiliser le bonzo mask parce qu'il nous redonne une petite chance de vie, comme vous voyez quand on meurt il nous redonne la vie, la force et tout donc je vais aller mettre ces items là en dungeon item et puis les boots faut que je les enchante donc on va faire ça tout de suite avant on va juste mettre le livre UltimateWise sur notre magnifique truc donc UltimateWise ça a coûté tellement cher à faire ça les amis 4 millions juste le livre 30 millions le truc au complet donc c'est un peu chaud 30 millions juste ce truc là est-ce qu'on a encore de l'xp, oui on en a un peu donc on en aura besoin pour enchanter notre truc, nos bottes spirites parce qu'eux ils viennent pas enchanter vu qu'on les a à la fin d'un donjon oh c'est pas une bonne idée donc on a besoin de mettre protection dessus et sur le plastron je vais rajouter Rejuvenate je crois qu'il m'en reste des livres ici toute la ligne là c'est des livres Rejuvenate à peu près tous 5 donc on en a en masse et ça on va mettre celle là Rejuvenate sur le plastron, parfait j'aimerais une rune Loving malheureusement j'ai pas de Red Scarf donc on peut pas prendre ensuite il faut que je trouve ah oui, du bois pour faire le Groot Dark Hood on en a pas donc on va aller l'acheter vite fait au bazar et on va faire une rune ensemble voir si on prend moins ou plus de dégâts et je vous prendra ensuite à la fin je vais juste prendre au début vite fait puis ensuite on va se reprendre à la fin donc je voulais juste tester cette setup là de mage si vous avez des suggestions à me faire pour l'améliorer dites le moi tout de suite dans les commentaires ça me ferait super plaisir et je crois qu'on a même pas assez nice on va acheter un peu un stack de canne à sucre pour pouvoir crafter tout ça bien sûr boum, un stack de canne à sucre c'est fait ok, let's go on a assez pour crafter, oh my god, nice on a craft un livre protection en plus qui ne servira à rien en espérant qu'on a assez de bois pour crafter deux livres oui, on en a assez perfecto donc, je teste cette armure les amis je vous reprends lorsque j'ai l'enchante je vous reprends lorsque j'ai trouvé une team pour farber le donjon j'avais totalement oublié mes chers amis mais je veux les recombuler juste avant aussi donc, les recombuler j'arrive tout le temps à me tromper donc, on voit ça coûte combien le transformer en un dead essence oh, ça coûte quasi rien et ça augmente les stats de 15% donc, vas-y, pourquoi pas c'est un peu chiant, ça ne peut pas être juste fait automatiquement et 5, perfecto je vais peut-être le patatou booker dépendamment si c'est bien ou pas si on survit ou pas dans les donjons si on survit, les gars, ne vous inquiétez pas je vais le patatou booker ça sera notre classe pour le mage vu que le temps qu'on a besoin d'adaptatives pour l'instant, ça suffit le buzzer coeur, l'adaptatif suffit, ainsi de suite et ça, je crois que ça va être des withers, par exemple ouais, des withers, on en a un plat d'essence regardez, 28 000 on est bien, on n'aura pas de problème pour le wither, on en a 3 000 par exemple, ça si ça commence à coûter trop cher au bout d'un moment ça peut devenir un peu embêtant mais ça devrait être correct donc, elle est full on est prêt, on est full équipé donc on va tester ça j'ai mis feather falling 10 sur mes bottes sur mon chestplate réjuvenante je pourrais le mettre sur toutes les pièces réjuvenantes mais bon on ne sait pas encore si ça sera correct comme classe on a notre ultimate épée ici on m'a dit que ce might, ça serait peut-être mieux que sharpness donc j'aimerais peut-être mettre un might 6 à la place mais à la place de sharpness mais on verra on verra en temps et lieu tous mes talismans, je les ai transformés en démoniaques pour avoir de la force ainsi que de l'intelligence on va utiliser aussi le ship pet donc j'ai utilisé le baby yeti juste avant et on va être prêt pour y aller les gars donc je vais reprendre mes items ici donc ça des decoys les heals on va les vendre ça et ça on va juste ranger tout ça donc perfecto je vous reprends lorsque j'ai un groupe donc c'est parti donc déjà on a 1500 défenses qu'on n'avait pas avant je me faisais one shot assez rapidement et là comme on peut le voir pour le coup j'arrive à survivre bon il faut faire attention quand même au mana les gars il faut oh ok on se fait taper par ça on prend quand même extrêmement cher on n'a pas beaucoup de vie mais on prend moins cher deux shadow assassins mais qu'est-ce qu'il se passe en plus mon chien aboie mais qu'est-ce qu'il se passe les gars je voulais vous montrer une bonne en plus il y a deux shadow assassins plus un frozen blaze what the fuck ok je ne sais pas s'ils sont morts ok ça c'est des trucs buggés non ils sont encore sur moi je croyais qu'ils étaient partis mais non en fait ils me suivent depuis tout à l'heure oups on pourra taper avec ce côté là vu que les araignées regardez ça ne fait pas de dégâts vraiment bah ça en fait un peu mais ouais pas assez pour gaspiller notre mana je crois ça coûte super cher l'habileté comme on peut voir ici c'est 125 quand même donc c'est beaucoup moins que le bonzo à 30 ça fait ça fait mal au cul quand même mais regardez qu'est-ce qui est bien c'est dans les salles comme ça dans les où il y a plein de gens regardez comment le nombre de dégâts que ça fait en bas regardez 600 000 200 000 c'est incroyable quand il y a énormément de mobs je vais essayer de vous prendre à la fin on va déjà essayer de sortir de se sortir de la merde là on a quand même pas mal de merde ici déjà j'apprécie le fait que je prends beaucoup moins cher donc certes on a beaucoup moins de vie à 3000 normalement j'en ai 7000 mais on a beaucoup plus de défense et on prend beaucoup moins cher comme le gars on peut prendre un peu de coups et tout personnellement je trouve que c'est mieux que la full adaptative du moins pour l'instant jusqu'à ce que moi j'ai testé jusqu'à maintenant après c'est sûr que l'adaptative c'est comme je l'ai dit vous avez masse de coeur ça met plus la confiance mais pour un mage vous avez énormément besoin de défense et cette armure là me donne beaucoup plus de défense donc je vais regarder j'ai 1700 de défense et si je prends la full adaptative par exemple j'ai 1400 de défense donc oups merde on l'a pas équipé donc je peux pas la face rééquipe donc personnellement pour l'instant je crois que celle-là elle est meilleure qu'une full adaptative et surtout qu'on utilise quoi j'espère que j'ai mon bon pet ouais j'ai mon chipet et lorsqu'on l'a dans la main on a un total de 5900 de mana ce qui est quand même assez correct on pourrait en avoir plus encore mais faudrait que je fasse je regarde pour mettre métallissement bizarre sauf que j'aurai un peu moins de force lorsque je joue à notre classe encore là c'est pas un problème on a 450 millions dans la banque 400 millions vu qu'on doit donner 50 millions en gagnant on a fait tellement de profit dernièrement les gars avec les donjons et tout on a fait tellement de profit que je me suis acheté aussi plein de trucs on a aussi eu un live où il y a un gars qui nous a donné bah en fait il m'a donné j'ai changé ma supérieure j'ai fait un échange de malade en fait dernièrement donc j'ai changé 80 millions et ma supérieure contre une supérieure non ma supérieure et récambulée contre une supérieure non récambulée et une midas full en chambre tiré c'est tout on a fait des méga trades on a eu un baby yeti aussi j'ai changé mon aspect of the dragon contre un overflux et plein de trucs enfin ça s'est passé en live donc de toute façon si vous allez dans mes replays de live sur twitch vous allez pouvoir rejeter un coup d'oeil mais ouais franchement j'aime bien le truc je vais vous montrer à la fin à quel point c'est puissant cette petite merde parce qu'à la fin sur ma map à moi c'est bugué je crois ça me montrait que j'étais dans le ouais vous avez vu sur ma map dans le coin on va aller j'ai vite fait j'ai jeté un coup d'oeil ici ouais la map à moi oh elle est pas alignée correctement en fait oh bon c'est un petit bug sûrement ça sera corrigé dans le prochain patch du skyblock add-on sûrement c'est un petit bug app that clown he ain't about to pay look i don't see no engagement ring you said that he did you dirty so what's the harm in flirting baby cause your boyfriend's a bitch he ain't shit he can suck on my dick i ain't with all that shit why he do you like this when you're home all alone why he out fucking around with them hoes cause your boyfriend's a bitch he ain't shit he can suck on my dick i ain't with all that shit why he do you like this when you're home all alone why he out fucking around with them hoes all your friends tell you you need to let go seem like he still got your ass in check though you ain't never cheated on your mans so why the fuck do he still got your hand girl you could do so much better he ain't even got no chatter baby he just trying to cuff you like the 5-0 I just want et voilà on est déjà au bas ça a pris à peine 5 minutes bon on a pas de die on a pas et normalement je suis vraiment surpris on prend énormément pas de dégâts et en plus on a quand même pas mal de mana et honnêtement très surpris de la classe je pensais pas que ça allait être aussi bon j'avais vu quelques-uns qui m'avaient conseillé sur le Discord et j'avais vu aussi quelques vidéos pour bien me renseigner et c'est vraiment oh mon chien ils sont en train de tout casser dans la maison je suis désolé pour le bruit et en gros ouais j'avais vu et je me suis dit ouais c'est vraiment le meilleur des setups le bonzoma les gens me disaient d'utiliser un autre truc que le bonzoma je me souviens plus c'était quoi et les spirit boots les gens ils utilisaient pas les spirit boots ils utilisaient les c'est quoi les boots les adaptatives boot mais personnellement je trouve que les spirit boots c'est cool parce que on peut double jump avec quoi enfin faut juste que je trouve comment en fait je sais même pas comment on double jump je sais même pas comment on double jump ça veut pas grand double space je sais pas c'est quoi pour double jump c'est quoi double jump to fly around as a spirit c'est peut-être qu'on est une spirit je sais pas j'ai aucune idée je sais pas comment faire si vous savez dites moi je regarderai au pire après sur internet let's go des bons loot là ça serait cool on est déjà à 37 millions de dégâts on fait moins de dégâts que quand on fait des on se met en haut mais c'est normal c'est apparemment qu'on récupère pas l'arc l'arc il a été pick up bon les canons ils lancent des mobs de partout non oh notre pote il a manqué donc on doit juste fight un peu ouh j'ai perdu énormément de mana sans enrégène là on va essayer de se taper sur nos potes vite fait lui on va prendre lui allez viens ici oh ouais c'est ça c'est la deuxième armure que les gens me disaient de prendre ça c'est la zombie ignite c'est celle là mais malheureusement non je préfère celle là honnêtement certes elle est plus chère peut-être que c'est un truc de budget ou quoi mais elle me va très bien pour l'instant je perds quasi zéro de vie et franchement très 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 apprécié cette armure j'adore personnellement ah oui c'est vrai il faut focus les poulets parce que sinon les poulets eux on peut se faire one shot donc on va juste lancer nos trucs dans les airs vite fait pour l'instant oh là 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 je pensais que j'allais avoir des poulets qui m'a tombé dessus mais non pas du tout on va lancer quelques poulets quelques battes en haut donc en gros ce que je comprends c'est une batte qui se téléporte sur les mobs le plus proche enfin le plus loin je sais ben le plus proche le plus loin vers la direction quoi donc si je suis ici la batte elle va aller par là quoi elle vise la direction que je vise quoi donc c'est important de viser correctement quand on tire quoi savoir où on veut viser si c'est sûr que si je vise le sol vous voyez elle s'en va en haut elle fait pas de dégâts quoi mais si je fais ça comme ça et je fais boum comme ça elle devrait atterrir là vous voyez elle atterrit à peu près là donc c'est vous qui contrôlent la chauve-souris avec le bâton donc si on l'envoie là elle est là puis là on fait ça non ça marche pas il y a pas assez de mobs ça allait pas marcher mais c'est un truc comme ça vous pouvez la contrôler comme ça je suis juste que je suis pas encore assez habile pour la contrôler manuellement mais c'est faisable c'est faisable cette run là va durer plus longtemps que la dernière parce que ils ont raté deux flèches je crois deux flèches comme j'espère qu'il ait un double shot avec le tiger pour le finir ça serait pas mal s'il a un tiger au moins ah il a pas de tiger ça l'a pas fini bah peut-être qu'il a un tiger mais ça l'a il a pas eu la double shot quoi si vous utilisez un tiger si vous saviez pas vous avez une chance 20% de chance s'il est en légendaire x100 niveau 100 de le hit deux fois avec une seule truc donc ça peut être grave intéressant donc voilà on espère qu'on a des bons loot et ensuite je vous montrerai genre 3 autres donjons que je fais avec les loot juste à la fin je filmerai pas tout le donjon comme j'ai fait juste avant bon pas que c'est long mais c'est juste que voilà quoi j'ai pas envie non plus de vous pas lancer la vidéo enfin c'est toujours la même chose des donjons qu'est-ce qui est le fun c'est le boss quoi selon moi donc je reprendrai genre au loot à la fin c'est ce que vous voulez tous voir de toute façon le loot à la fin et là on a quoi combo réjuvenante banque 2 dans le loot gratuit banque 1 donc même le gratuit j'ai pas envie de le prendre 380 000 non ultimate wise à 200 ça vaut 200 000 donc je pense qu'on va prendre celui-là ouais on va prendre celui-là vu que l'ultimate wise on fait un profit de 100 000 je crois que c'est 200 000 un ultimate wise en tous les cas on a un réjuvenante et ultimate wise donc on va prendre ça c'est mieux que d'avoir banque 1 donc got to go thank you for run ready donc on va lui dire que je pense qu'ils s'en vont tous non et ils sont tous partis dommage 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 j'avais une bonne squad bon bah il va falloir trouver des nouvelles personnes les gars parce que là ça va pas le faire donc je reprends lorsque je vous montre les derniers les prochaines wins le groupe avec qui je suis font la statistique la stratégie plutôt de la décoille en haut donc je vais vous montrer comment ça fait des dégâts quand ils sont tous dans un coin donc là il faut juste attendre qu'ils se stack dans le coin ici d'un coup qu'ils se stack dans le coin ici je vais pouvoir vous montrer mais c'est une scène et longue de dégâts les gars on va pouvoir monter notre dégâts hyper facilement on a juste à faire attention de garder notre mana lui aussi il a une fleur c'est qui lui ah il y a un abonné hello it's me c'est un abonné lui il est dans le discord je sais donc lui il galère on va lui envoyer des poulets on va envoyer des poulets dans les airs vite fait pour pas pour pas que ça touche par terre le plus possible c'est qu'il faut éviter que les poulets touchent par terre pour que ça passe à créer des bombes et regardez les bombes c'est quoi que ça fait ensuite boum ça nous propulse comme ça et ça peut nous baiser lorsqu'on essaie de tirer le truc ou quoi donc on va essayer d'envoyer ça par terre il n'y a pas beaucoup de mobs j'aimerais bien ah comme ça parfait regardez un million un million regardez comment ça je peux juste spam comme ça regardez je perds pas de mana j'ai juste un clic droit clic gauche en même temps regardez le nombre de dégâts les gars oh on les a tous éliminés regardez on va faire envoyer la chausserie là bas vous êtes prêts regardez Black Boy on la contrôle regardez c'est super bien ce truc gros c'est un truc de ouf j'adore on va juste la faire péter un peu plus loin donc on va lever notre curseur et baisser voilà vous voyez comment c'est stylé baisser boum on va envoyer en bas là maintenant on va juste réjeter notre mana sur lui vite fait il faut faire attention pour ne pas la poser sur la terre en bas j'ai entendu des histoires comme quoi il y a des gens qui l'avaient perdu parce que ça posait donc ça il faut faire attention on va essayer d'envoyer direct dessus vous êtes prêts je les ai tous ratés malheureusement j'ai essayé mais j'ai essayé mais je ne suis pas aussi bon on va essayer d'envoyer notre chip en haut pas marcher non plus il n'y a pas trop de mobs bon ils ont tous éliminés il y a un peu loin de mobs là boum il y a des mobs qui arrivent vas-y on va se les faire voilà voyez on perd zéro mana regardez le nombre de les gars 2 millions 2 millions 2 millions 2 millions 2 millions 2 millions c'est un truc de ouf les mobs ils disparaissent d'un coup ils jettent le retour allez on va se réjeter les mana oh désolé pour mon chien on va se réjeter les mana ici oh pareil on va essayer d'envoyer les chauves-souris dessus ça fait pas tant de dégâts que ça ben je dirais 100 milles de la chauves-souris ouais 100 milles de la chauves-souris à peu près je dirais il prend l'arc vas-y il a déjà raté une fois et il saura un truc qui bouge pas enfin si tu rates sur le quatrième c'est là que ça devient chaud tu sais les trois autres sont pas tellement difficiles 1.5 oh my god regardez le nombre de dégâts qu'on a fait les gars incroyable il faut juste réjeter un peu notre mana donc on va juste se tirer sur nos potes ici donc en faisant ça regardez on a repris toute notre mana on peut retirer un stomp encore ouais ils viennent pour nous en fait normalement ils vont en bas est-ce qu'on va se faire propulser on va faire un trickshot vous êtes prêts attendez vous êtes prêts on va essayer un truc oh my god c'était pas un bon trickshot les gars qu'est-ce qu'il se passe oh my god les gars qu'est-ce qu'il se passe euh les gars les gars les gars qu'est-ce qu'il se passe euh what the fuck elle est partie où ma fleur euh what the f ok ma fleur elle est revenue c'est la billetée je crois j'ai dû oh my god ça doit être les bots qui bug même pas c'est pas les bots qui bug c'est juste mon perso en total c'est pas le bonzo masque non plus je suis juste complètement buggé en fait ok nice euh ok i guess on va faire on va tuer ce qu'il y a par terre mais what the fuck combien de dégâts on a fait 230 millions what the what what the what the last ten ultimate jerry ça vaut rien ah je peux pas ouvrir celui-là ultimate noise pour 500 000 ça vaut pas la peine euh combo pour 200 000 ça vaut pas la peine euh wisdom ça vaut pas la peine donc ça va être la coque gratuite pour nous infinite cover gratuitement oh les gars what the fuck j'ai enfin compris en fait j'étais en cap chat le jeu pensait que j'étais à FK oh mon dieu c'est tellement mal fait ce truc en donjon j'étais coincé quoi euh c'est Y 9 3 F A waouh tout ça pour ça gros vraiment ça me faisait bugger à cause d'une putain de trucs qui on toujours pas fixe oh my god qu'est le cachis ça bon depuis tout à l'heure je me promène autour comme ça là et je suis pas tout le monde c'est insane en fait j'ai gardé mon mana je descends pas de mana et j'arrive à me promener dans plein milieu c'est insane c'est vraiment un truc de malade c'est le match ils disent oh ils disent ouais le match il a été nerf et tout mais pas du tout les gars genre si vous avez la bonne armure oui le bonzo staff et tout ça ça a été nerf mais on rajoutait un item qui est encore plus puissant genre je sais pas le match il n'a pas été nerf selon moi est-ce que je vais reprendre à jouer le match vu que j'avais arrêté depuis la mise à jour j'avais amélioré ma classe de healer à niveau 20 et ainsi que ma classe buzzer coeur j'ai monté un peu et j'ai monté un peu toutes mes classes au niveau 14 15 15 à peu près tout je crois que j'ai buzzer coeur 15 j'ai archer 15 ou peut-être même un peu plus et le reste c'est tout 20 genre tank 20 et tout ça j'avais mis niveau 20 pour pouvoir avoir facilement trouver des parties c'est plus simple de trouver des parties si je rejoins des parties qui ont besoin d'un healer ben tu sais tu es healer tu vas-y je vais rejoindre une run healer et tout là pour le coup j'ai arrêté de taper j'ai arrêté de cliquer droit et j'ai plus de mana donc ouais petite erreur de ma part faut toujours cliquer droit faut jamais arrêter de cliquer droit faut taper sur nos allies faut essayer de récupérer en tuant des mobs faut trouver des solutions pour réguler son mana mais alors si je reste proche de lui vous voyez j'ai tapé quelques quelques coups mes collègues et c'est bon le tout est joué on va juste tirer un peu dans les airs pour les hop là et on va se tasser on va s'healer un peu on avait seulement une recharge de heal dommage mais comme vous voyez je suis intouchable les gars c'est insane genre un mage ça devrait pas être aussi puissant et en plus j'ai pas un métallissement bizarre j'ai un métallissement pour qu'il fasse un peu plus de dégâts donc j'ai pas le meilleur meilleur des trucs pour le regarde je vais taper ces mobs là pour me régén et boom après je vais les exploser boom c'est insane vraiment nuts cette classe dernier tir va-t-il le réussir non il l'a raté je crois j'ai pas vu le chat à cause de il l'a raté malheureusement on va tuer un autre beer pour terminer cette vidéo les amis donc ouais je suis vraiment c'était la première fois que je testais le mage avec vous les gars c'était vraiment les premières fois depuis longtemps j'avais fait une run avant pour tester et je voyais que je mourrais beaucoup enfin je suis mort trois fois je crois donc j'aimais pas trop ça donc j'ai essayé de regarder sur internet j'ai fait des recherches et tout et j'ai trouvé cette armure là et cette armure ultimate en soi entre guillemets parce que bon j'ai pas trouvé mieux pour l'instant la Waze ça vaut pas le coup aussi long l'adaptative et tout donc c'est vraiment la meilleure armure de Waze pour battre le Floor 4 et là vous allez voir à la fin du déjeun les gars le nombre de dégâts qu'on aura fait c'est incroyable incroyable je viens juste full spam en espérant qu'il l'a et je vais pas me recharger mon mana vous êtes prêts en espérant qu'il l'a parce que j'ai pas rechargé mon mana j'espère qu'il l'a est-ce qu'il va l'avoir on y va pour les dégâts à la fin là oh non il a pas eu je crois on va utiliser nos éclairs non il a pas eu encore non c'est sérieux oh my god on va rester un peu plus proche des bats pour essayer de se recharger de mana mais oh putain oh putain on peut pas voler ou c'est quoi ah voilà normalement on peut voler je sais pas ce qu'il s'est passé là faut juste c'est ce que je vous dis quand on a le spirit pet c'est tellement chiant il est où bon voilà enfin putain j'ai le somme d'être mort à la fin mais bon peut-être que c'est ça que ça prenait pour avoir des bons loot et malheureusement non il se met chéri ok j'en ai à foutre no pain no gain non et no pain no gain aussi encore et l'entouré juvénante malheureusement c'est ici que la vidéo se termine merci d'avoir regardé si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo c'était la conchie tchou merci d'avoir regardé cette vidéo !